Le top 10 des meilleurs sites pour trouver un emploi Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici David, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en chair d'emploi, vous êtes sûrement un peu perdu parmi tous les sites qui existent. Les sites d'offres d'emploi se sont multipliés et c'est vrai qu'il est difficile de savoir par où commencer, sur quel site se positionner et où déposer son CV. Selon une étude, le panel Médiamétrie Net Ratings a recensé en mars 2019 le top 10 des sites de recherche d'emploi en fonction de leur fréquentation. C'est pour cela que dans cette vidéo, vous allez découvrir Le top 10 des sites pour vous aider dans votre recherche d'emploi, sur quel site vous positionnez en fonction de votre profil, quelles en sont les utilisations possibles et quels en sont les avantages. Mais juste avant, si vous voulez recevoir des conseils pour booster votre recherche d'emploi, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Bonjour, je m'appelle David, je suis conseiller en recrutement, j'apprends aux candidats en recherche d'emploi à décrocher un job plaisant, rapidement, sans avoir le profil recherché. C'est vrai qu'il existe des centaines de sites d'emploi sur le net, mais les meilleurs sites ont des outils de recherche qui sont rapides et faciles à utiliser et vous permettent de faire des recherches selon le type d'emploi que vous recherchez, votre localisation et bien d'autres critères encore. Alors commençons le classement des 10 meilleurs sites internet pour votre recherche d'emploi selon le panel Médiamétrie. Site numéro 1, Pôle emploi. Site incontournable pour 3 emplois. Pôle emploi est bien sûr incontournable en matière de recherche d'emploi. Créé le 20 décembre 2008, il est issu de la fusion entre l'ANPE et les ACEDIC. Pôle emploi a 3 fonctions essentielles. L'accompagnement pour un retour à l'emploi, l'indemnisation des demandeurs d'emploi, la mise en relation des entreprises et des candidats demandeurs d'emploi. Pôle emploi dépasse les 10 millions de visiteurs uniques par mois. Vous y trouverez beaucoup d'offres d'emploi renouvelées régulièrement. Vous y déposez votre CV et proposez directement votre candidature sur le site. En revanche, attendez-vous à ce qu'il y ait énormément de concurrence pour un même poste. Site numéro 2, Indeed. Indeed, le moteur de recherche d'emploi indispensable. Indeed est un site qui fonctionne comme un moteur de recherche. Indeed dépasse les 6 millions de visiteurs. A l'image d'un annuaire, il reprend toutes les offres d'emploi publiées sur différents sites. Contrairement à Pôle emploi, vous ne pouvez pas poster votre CV sur Indeed. Vous avez accès à une liste fournie d'annonces avec les liens vers les sites qui hébergent les offres d'emploi. Site numéro 3, Région de Job. Pour trouver un emploi dans votre région. Régiondejob.com, avec 2,4 millions de visiteurs uniques en mars dernier, est un site d'offres d'emploi français. Le site propose des offres d'emploi correspondant à vos compétences et à votre localisation. L'avantage de ce site est d'avoir un réseau de 8 sites distincts. Un pour chaque grande région française. Paris Job, Nord Job, Ouest Job, Sud-Ouest Job, Pacat Job, Rhône-Alpes Job, Centre Job et Est Job. En quatrième position, vous allez trouver le site jury-travail.com qui propose un accompagnement juridique pour les particuliers et les PME. C'est le seul acteur du top 10 qui ne diffuse pas d'annonces d'emploi, donc je ne compte pas dans le classement. Mais si vous avez des problèmes juridiques, n'hésitez pas à les contacter. Site numéro 4, Le Bon Coin. Pour trouver un emploi dans une entreprise TPE et PME, c'est-à-dire très petite, petite et moyenne entreprise. Le Bon Coin est un site d'annonce gratuite. Dans un premier temps, on ne pense jamais le consulter lorsqu'on recherche un emploi. Mais ce site reste intéressant. Après Pôle Emploi, Le Bon Coin est le premier site en nombre d'offres d'emploi publié par mois. Plus de 300 000 annonces figurent en permanence sur Le Bon Coin Emploi. Les employeurs peuvent poster des annonces, mais vous avez également la possibilité de proposer vos services sur le site et d'attendre qu'un employeur vous contacte. Vous trouverez énormément d'offres d'emploi du fait de la gratuité des annonces. Vous l'aurez compris, Le Bon Coin est une vraie mine d'or à travailler. Site numéro 5, Cadre Emploi. Un site de recrutement destiné aux cadres. Ce site est spécialisé dans le recrutement des cadres avec 1,5 million de visiteurs uniques par mois. En 2018, 166 000 offres d'emploi ont été diffusées sur ce site dont 80% sont des offres en CDI. Cadre Emploi propose la mise en ligne d'offres d'emploi, la consultation et la recommandation d'offres et le dépôt de votre CV. Le dépôt de CV dans leur base de données et la création de comptes restent gratuits pour les candidats qui peuvent également paramétrer des alertes e-mail personnalisées. Ce qui est très pratique. Site numéro 6, Météo Job, le matching dans l'emploi. Météo Job est l'un des sites de recherche d'emploi. Il envoie chaque jour aux candidats inscrits les offres d'emploi qui correspondent à leur profil grâce à un algorithme de matching. Le matching peut être considéré comme une situation où une personne et une société se complètent parfaitement. un peu comme un site de rencontre en gros. Votre profil et vos soins professionnels sont comparés à toutes les nouvelles offres d'emploi de Météo Job. Les annonces sont triées par pertinence en fonction de leur correspondance avec votre profil. Les offres sont affichées sur votre page Mes offres d'emploi et envoyées par e-mail. Site numéro 7, Stepstone, l'un des sites historiques du recrutement sur Internet. Ce site propose des annonces déposées par les entreprises et les sociétés d'intérim. Présent dans plus de 21 pays, le groupe Stepstone gère en France 6 autres sites d'emploi comme AdminCompta.fr JobIngénieur.com JobTech.fr MarketVente.fr SourceA.fr et Technicien.com Très simple d'utilisation, ce site permet d'accéder très vite aux premières annonces. La localisation géographique des annonces est un plus et l'actualisation des offres est faite régulièrement. Le candidat peut postuler directement en cliquant sur l'annonce et télécharger son CV et sa lettre de motivation. Par ailleurs, le site propose près de 298 000 offres d'emploi en Europe. Site numéro 8, le CIDJ, un incontournable pour les jeunes. Le CIDJ, le centre d'information et de documentation jeunesse, renseigne les jeunes sur tous les sujets. Métiers, études, stages en entreprise, job d'été, formation, alternance, création d'entreprise, etc. Il organise régulièrement des rencontres métiers, des jobs et alternances dating, des salons de recrutement, des semaines de l'orientation, des forums emploi. Le CIDJ peut vraiment répondre à tout type de questions. Le CIDJ fait partie d'un réseau composé de plus de 1300 structures accueillant les jeunes à proximité de leur lieu d'habitation. Le CIDJ accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. Site numéro 9, l'APEC, le portail du recrutement des cadres. L'APEC est un site s'adressant principalement aux cadres, quel que soit leur profil, qu'ils soient sans expérience, jeunes diplômés ou seniors. L'APEC a été créé dans le but d'améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi des cadres. Suivant notre profil, vous postez votre CV et trouvez toutes les offres d'emploi qui vous correspondent. Beaucoup d'outils sont aussi proposés sur le site pour vous améliorer dans votre recherche d'emploi. Site numéro 10, Monster, un des plus grands réseaux de sites d'offres d'emploi. Monster est un site avec plus d'un million d'offres d'emploi en continu, plus de 150 millions de CV dans leur base de données et plus de 63 millions de demandeurs d'emploi actifs par mois. Vous avez la possibilité d'y déposer votre CV, vous pouvez faire des recherches par ville, métier ou entreprise. Vous y trouverez aussi des astuces et des conseils pour faire évoluer votre carrière professionnelle. Je vous donne trois bonus qui ne sont pas dans le classement. Mon premier, Jubal, le moteur de recherche d'offres d'emploi, moins connu en France, mais néanmoins très efficace. Jubal.org est un moteur de recherche d'emploi présent dans 66 pays. En France, c'est plus de 570 000 offres publiées sur le site avec la possibilité d'enregistrer son CV, ce qui est une fonctionnalité intéressante. A tester donc. Deuxième site, QuelJob, un réunificateur d'offres d'emploi efficace. QuelJob est sans doute l'un des sites réunificateurs d'offres d'emploi les plus connus en France. Chaque offre d'emploi présentée renvoie ensuite au site qui a posté l'offre. L'interface est simple d'utilisation et efficace. Les annonces sont nombreuses et souvent actualisées. Enfin, il est possible de créer son espace personnalisé intitulé My QuelJob. Et pour le troisième site, Google est votre ami. Depuis le vendredi 7 juin 2019, le moteur de recherche Google n'affiche plus une liste de liens, mais des offres d'emploi triées par localisation, type de contrat ou date de publication. Pour le lancement de la fonctionnalité, Google a regroupé les poids lourds de l'emploi en ligne en France tels que Pôle emploi, l'APEC, Région de job, cadre emploi, Monster, etc. Il suffit de taper des mots-clés s'apparentant à votre recherche d'emploi, comme par exemple vendeur Lyon, pour que s'affiche non plus une liste de liens, mais des offres émises par des sites d'offres d'emploi. Google propose 4 grands filtres. La date de publication, le type de contrat, stage, intérim, CDD, CDI, temps partiel, temps plein, le nom de l'employeur et le lieu. En se connectant à son compte Google, le candidat sait à combien de minutes se situe le poste à pourvoir et comment s'y rendre via une carte Google Maps. Voilà, la vidéo touche à sa fin et si vous voulez booster votre recherche d'emploi, j'ai mis à votre disposition une formation offerte, ce qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Vous n'avez qu'à laisser simplement votre adresse mail pour recevoir votre bonus gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et dans les commentaires. Et autrement, si vous avez des questions, des idées de sujets ou autres, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et si vous avez aimé, merci par l'envoi de liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cette vidéo ait répondu à vos attentes. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada